Monsieur Jacques Delarozière, bonjour. Bonjour. Vous avez été successivement à la tête du FMI, gouverneur de la Banque de France, président de la BIRD, président du comité sur la supervision bancaire en Europe en 2009. Vous venez récemment de publier vos mémoires, 50 ans de crise financière. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir un éclairage ou est-ce que vous pensez que ces mémoires justement changent votre perception de l'avenir de l'Europe ? Écoutez, ces mémoires sont l'histoire d'une trajectoire, d'abord personnelle, c'est ma carrière, la vie que j'ai née, et puis une histoire aussi des mouvements, des crises, des désordres monétaires internationaux. Et ce livre éclaire, oui, l'avenir de l'Europe et aussi son passé, en ce sens qu'il montre quel a été l'effort réalisé par les pays européens dans les années 70-80 pour essayer de contrer le désordre monétaire international qui venait de l'effondrement du système de Bretton Woods, de le contrer en organisant à l'intérieur de l'Europe des rapports de change beaucoup plus stables. Et c'est toute l'histoire du système monétaire européen qui a connu beaucoup de vicissitudes qui sont racontées dans le livre, mais qui a aussi créé, beaucoup plus tard, la Banque centrale européenne et la monnaie unique. Donc oui, il y a un éclairage. — Est-ce que je peux vous poser comme question à savoir si vous pensez que le référendum qui est organisé aujourd'hui en Grande-Bretagne, dont on n'a pas encore les résultats à cette heure-ci, va jouer un rôle dans le devenir de l'Europe ? — Oui, ça jouera un certain rôle. Je crois qu'il ne faut pas exagérer ce rôle. On entend beaucoup dire ces jours-ci que de la décision britannique va dépendre complètement l'avenir de l'Europe. Ça peut être son effacement, ça peut être sa destruction ou ça peut être au contraire son renforcement. Je crois que tout ça est très exagéré et ne repose pas sur une analyse précise des choses. La vérité, c'est que la Grande-Bretagne, oui, fait partie encore de l'Union européenne, mais elle en fait partie avec des caractéristiques très particulières. Elle a voulu s'exempter, opter out, comme on dit en mauvais franglais, de tout ce qui la gênait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas membre de la monnaie unique européenne. Elle n'applique pas les règles de Schengen sur la circulation des personnes et elle ne paye pas la contribution budgétaire qu'elle devrait normalement payer en fonction de sa capacité contributive. Vous savez que Mme Thatcher avait obtenu une sorte d'exemption budgétaire qui fait qu'elle ne paye à peu près qu'un tiers de ce qu'elle devrait normalement payer. C'est les pays comme la France, l'Allemagne qui doivent suppléer à cette carence. Donc en réalité, la Grande-Bretagne est membre d'un club, oui. Elle ne paye pas les mêmes contributions que les vrais membres du club et elle a donc une position assez privilégiée en ce sens qu'elle bénéficie du marché unique, c'est ça qui l'intéresse, et qu'elle n'est pas trop gênée par des politiques européennes qu'elle juge excessivement prenantes ou un cursive, si vous voulez, dans le système. Alors, si elle s'écarte complètement... Comment vous voyez, voilà. Comment vous voyez cette avenir ? Eh bien, je pense qu'elle bénéficiera toujours des exemptions, puisque par définition, ça c'est acquis, et qu'elle essaiera de négocier le meilleur accord commercial pour suppléer, si vous voulez, le fait qu'elle quitterait l'ensemble européen. Et elle a de fortes chances d'arriver à une négociation convenable sur ce sujet, mais ça prendra du temps et ça ne sera sûrement pas aussi satisfaisant que la situation qu'elle a aujourd'hui. Donc, en réalité, elle a tout à perdre dans cette affaire, mais, vous savez, les nations ne suivent pas toujours leur intérêt financier. Il y a des éléments passionnels qui jouent, et clairement, les éléments passionnels jouent un rôle énorme dans la consultation qui va avoir lieu aujourd'hui et dont on connaîtra les résultats cette nuit. Voilà. Et alors, du côté de l'Europe, est-ce que vous verriez un changement important ou significatif d'un côté économique, voire politique ? Oui. Alors, indépendamment du Brexit, parce que c'est ça qui compte, c'est l'avenir de l'Europe entre les Européens qui y croient et pas avec les écarts d'humeur d'un participant qui est en fait déjà partie d'une certaine manière. Donc, pour les pays qui croient encore dans l'Europe et qui en sont vraiment partis, oui, il y a des choses à faire parce que l'Europe ne va pas bien. Et, vous savez, l'Europe est dissociée sur beaucoup de sujets, elle ne parle pas d'une même voix, son économie est assez tiraillée entre les pays créanciers et les pays débiteurs. Et les réformes de structure ne sont pas suffisamment faites dans les pays qui méritent d'en faire. Et donc, le système est assez désagrégé. Alors, je pense que pour répondre à votre question, il faut situer le débat sur le plan du minimum à faire, service minimum pour arriver à l'Europe qui se tienne à peu près, et puis une vision plus large. Alors, commençons par le service minimum. Que faudrait-il faire pour éviter l'impression des agrégations que je viens d'évoquer ? Je crois qu'il faut faire trois choses. La première chose, c'est qu'il faudrait optimiser la croissance économique. Ce n'est pas beaucoup demander à une zone monétaire qui a accepté pour une grande partie des membres de l'Europe de mettre leur monnaie en commun. Ce n'est pas beaucoup leur demander que de leur dire « Essayez quand même d'accélérer votre croissance, de faire en sorte que vos croissances ajoutées les unes aux autres soient compatibles avec une zone, je dirais, suffisamment talente, du point de vue de la croissance ». Alors, c'est le minimum, ça. Ça devrait déjà être fait. Et je pense qu'il faut débloquer les verrous structurels qui sont encore très nombreux dans un certain nombre d'États et qui retardent, si vous voulez, la plénitude de l'utilisation des capacités de production. La deuxième chose qu'il faut faire pour arriver au service minimum, c'est d'assurer parmi les membres une situation budgétaire compatible avec une certaine réduction graduelle des endettements publics quand ils sont trop élevés. Je suis prudent dans ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faille réduire massivement l'endettement. Je crois que c'est tout à fait illusoire. Mais je pense qu'il faut tout de même que les budgets des pays qui participent à cette œuvre commune ne soient pas trop écartés les uns des autres en matière de déficit et en matière de, je dirais, d'une efficacité des services publics qui soit à peu près convenable. Autrement dit, il faut qu'un certain nombre de pays, comme le nôtre d'ailleurs, la France, soit assez courageux et lucide pour réduire la partie des dépenses publiques improductives qui n'est pas celle de l'investissement ou de l'éducation, qui est vraiment celle d'un service public inadéquat. Et puis la troisième chose, qui est peut-être la plus difficile à faire, c'est de rétablir la mobilité de l'épargne et des mouvements de capitaux en Europe, entre le nord et le sud. La situation de l'Europe est assez curieuse. Vous avez le nord de l'Europe qui épargne, qui épargne plus qu'il ne consomme. Et puis vous avez le sud de l'Europe où la plupart des pays, sauf peut-être l'Italie, consomment plus qu'il n'épargne. Alors dans une zone monétaire unique comme les États-Unis, une zone normale, ce sont les mouvements de capitaux qui vont de la partie la plus riche vers la partie la plus pauvre. Pourquoi ? Parce que dans la partie la plus pauvre, si vous mettez votre argent, vous allez avoir des retours supplémentaires du fait qu'il y a un retard à rattraper. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis constamment. Et donc quand on parle toujours de la nécessité de trouver des cordes de rappel budgétaires pour aider les pays du sud lorsqu'ils sont en mauvaise situation, on n'a pas complètement tort de le dire, mais je pense que le plus important, ça serait de faire en sorte que les pays du nord à épargne abondante trouvent un intérêt. Ils ne vont pas faire ça pour les beaux yeux du sud, mais trouvent un intérêt à placer une partie de leur argent dans des projets destinés à augmenter le potentiel productif du sud. Ça, c'est la théorie évidente. Personne ne s'est vraiment intéressé à cette évidence. On parle de beaucoup de choses, on parle beaucoup de budget, on parle beaucoup du 3% budgétaire, on parle beaucoup de ces choses-là, mais on ne parle pas suffisamment du rétablissement d'une véritable unité de mouvements de capitaux au sein de l'Europe. Or, il faut savoir que le système européen en ce qui concerne la mobilité des capitaux est moins favorable qu'il ne l'était avant la crise de 2007. C'est-à-dire que vous aviez plus de circulation de capitaux nord-sud avant la crise que vous n'en avez aujourd'hui. Donc il y a un recul de l'Europe. Ce n'est pas seulement parler de son avenir, c'est parler de la réparation d'un récent recul. Et je pense que c'est un sujet absolument fondamental. Alors ceci me laisse, si je puis dire, sur les rails de la deuxième question que vous aviez à peine esquissée qui était « Mais qu'est-ce qu'on fait au-delà du service minimum ? Qu'est-ce qu'on fait au-delà d'une économie qui fonctionne à peu près en termes de l'harmonie entre les pays qui ont des taux de croissance et de rentabilité différents ? » Alors, je pense qu'il faut faire plusieurs choses si l'on veut vraiment avoir une Europe qui marque le concert des nations internationales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous projetez l'Europe sur un horizon, disons, 2050, par exemple, vous verriez qu'aucun des pays européens, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, si elle reste dans l'Europe, aucun de ces pays n'aurait la taille ni le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse nationale, suffisante pour figurer parmi ce qu'on appelle le G6 ou G7, c'est-à-dire le groupe des six ou sept nations les plus importantes dans le monde. Elles seraient déclassées, ces nations européennes, par des pays comme le Brésil, comme l'Inde, comme la Chine, comme le Mexique. Enfin, il y a beaucoup de candidats qui leur prendraient leur place parce que leur économie est plus importante et l'économie chinoise, comme vous le savez, est déjà maintenant la deuxième économie du monde. Donc il faut être conscient du fait que si on ne fait rien, c'est-à-dire que si on en reste au service minimum que je décrivais, qui n'est d'ailleurs pas si facile à réaliser, on va petit à petit s'étioler dans le concert des nations. Et en tant qu'Européens, je crois qu'on est interpellé par cette considération. Alors pour éviter cela, je crois qu'il faut plus d'intégration et pas moins d'intégration. Parce que si on fait moins d'intégration, on aura le paysage actuel qui est déjà très désagrégé, très morcelé. Et si on fait plus d'intégration, on risque d'avoir à ce moment-là, on peut avoir à ce moment-là une Europe plus forte mondialement. Alors qu'est-ce que ça veut dire, plus d'Europe, plus d'intégration ? Le général de Gaulle avait ridiculisé cette tendance en disant qu'on peut toujours sauter sur sa chaise comme un cabri en disant plus d'Europe. Et il n'est pas complètement tort d'ailleurs. Mais nous sommes confrontés maintenant à une situation qui ne nous permet plus tellement d'hésiter sur le plus d'Europe ou le moins d'Europe. C'est plus d'Europe qu'il faut. Alors qu'est-ce qu'on peut faire qui donnerait à cette Europe une plus grande puissance, une plus grande force, une plus grande place aussi dans le système ? Parce que n'ayons pas d'hésitation, nous ne sommes plus... L'Europe n'est plus globalement prise très au sérieux dans le monde, malgré ces 500 millions de consommateurs et du fait que c'est probablement le marché le plus important du monde en termes de PIB per capita. Alors pour devenir ce membre plein du G6 ou du G7, c'est-à-dire pas seulement un appendice des grands Américains, Chinois et autres, mais un véritable participant. Je dirais en numéro 2 après les États-Unis ou en numéro 1 avec les États-Unis ex aequo. C'est à peu près ça qu'il faudrait viser. Il faudrait deux choses, me semble-t-il, ou trois. Alors, soyons simples. La première chose, c'est qu'il faudrait une politique commune. Il faudrait que, quand on parle d'Europe, les gens à qui on en parle disent « Ah, mais qu'est-ce que c'est que l'Europe ? C'est toujours fractionné, vous disputez sur tout ». Il faudrait qu'il y ait quand même, sur les sujets importants, une politique commune. Alors il y a déjà une politique commune sur des sujets importants, comme par exemple la compétition ou comme la négociation des traités internationaux de commerce et des choses de ce genre. Je pense qu'il faut aller au-delà. Et quand je dis au-delà, j'inclus la diplomatie, parce que rien n'est plus terrible que de voir le déchirement de l'Europe sur des sujets comme l'immigration venant du Moyen-Orient, sur la solution des problèmes du Moyen-Orient, sur l'Iran. C'est le désordre absolu. Alors je crois qu'il faudrait avoir une vue plus globale et plus unique de ces problèmes. Et pour cela, il me semble qu'il faut aller plus loin dans la légitimité politique de l'Europe. Parce que l'Europe souffre du fait qu'elle est divisée en beaucoup d'États différents qui ont leur tradition et qui ne se sentent pas vraiment représentés. Si vous posez la question à l'homme de la rue et que vous lui dites « est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a un monsieur Europe qui s'occupe de vos affaires au niveau mondial ? » Il vous répondra non. Et il aura raison de vous répondre non. Alors pour éviter ça, pour contrecarrer cette faiblesse sur le plan de la réalité politique de l'Europe, je pense qu'il faut, sur les années qui viennent, il ne faut pas le faire d'une manière brutale ou trop rapide. Mais il faut, sur les années qui viennent, penser à un système démocratique qui donne davantage, si vous voulez, de droit à la parole, si je puis dire, du citoyen européen dans ce qui se passe au niveau de Bruxelles. Et pour faire ça, il me semble qu'il faut réviser le système électif et le système institutionnel de l'Europe et aboutir à un régime où ce sont les citoyens qui votent pour leur président européen, quelle que soit la nationalité du président. Alors c'est un grand pas en avant. C'est tout à fait contraire aux traditions nationales des différents États. Mais après tout, vous me demandez qu'est-ce que je pense de l'avenir de l'Europe. Alors je ne vous dis pas que les choses sont simples. Mais je vous dis que si l'on voulait arriver aux résultats que j'ai indiqués, c'est-à-dire être un véritable participant dans le concert mondial, il faudrait faire quelque chose de ce genre. Il faudrait aussi avoir les instruments d'une politique économique commune, avoir un ministre des Finances qui aurait les moyens nécessaires pour... et les cordes de rappel budgétaires qui permettraient, si vous voulez, en cas de chocs non symétriques, c'est-à-dire des chocs qui affectent plus certains États que d'autres, de réagir un peu à l'américaine, comme le font les États-Unis. Et je pense aussi, pour en revenir à l'idée de la circulation de l'épargne entre le Nord et le Sud, qui est un point tout à fait central et qui est un des points qui expliquent la cohésion américaine. Parce que les Américains ont aussi des chocs asymétriques. Ils ont des périodes où c'est les zones industrielles anciennes qui périclitent, où c'est le Middle West qui ne va pas bien. Ils ont ces problèmes-là. Ils ont les voitures qui marchent plus dans la région de Detroit. Ils ont des crises. Il ne faut pas croire que c'est un long fleuve tranquille, où de l'Est en l'Ouest et du Nord au Sud, tout va bien. Mais le grand mécanisme qui cimente l'économie américaine, c'est la mobilité des mouvements de capitaux et le fait que l'épargne peut aller là où elle peut trouver les rendements et les capacités, si vous voulez, de retour sur investissement qui soient suffisantes. Et je crois que nous ne sortirons pas de ce problème sans une création institutionnelle du reste modeste que je profite de cette occasion pour la formuler parce qu'en Europe, les bonnes idées ont ceci de remarquable, c'est qu'elles se diffusent dans l'air et que personne n'y fait attention. Alors que le Brexit, si vous voulez, par exemple, attire toutes les curiosités, non seulement de l'Europe, mais du monde entier. Et probablement de Sirius, si tant est qu'il y a des gens dans Sirius qui regardent nos affaires. Alors je pense que sur cette affaire de l'épargne Nord-Sud, il y a une création institutionnelle assez simple. C'est de créer une sorte de banque, un peu à l'image de la banque mondiale, si vous voulez, qui mutualise un peu les capacités d'épargne d'un côté et les besoins d'investissement de l'autre. Parce que c'est ça, finalement, une banque de développement. Ça consiste à demander aux épargnants qui ont de l'argent de le mettre avec un retour dont je vais vous dire lequel il devrait être et de l'investir dans des projets, je ne sais pas, en Espagne, en Grèce, en Italie, voire en France. Alors, je crois que ce n'est pas très compliqué parce qu'il se trouve que l'Europe est créatrice d'épargne en termes nets. C'est-à-dire qu'elle a plus d'argent qu'elle met de côté, qu'elle n'a de dépenses d'investissement à faire. Et ça se traduit par les grands excédents de balance des paiements de l'Allemagne, mais aussi maintenant de l'ensemble de l'Europe. Presque tous les pays européens, sauf quelques-uns comme le nôtre, mais la plupart des pays européens ont maintenant des surplus en termes de balance commerciale ou de balance commande. Donc, il serait, je dirais, facile de concevoir un système où vous auriez, dans cette mutuelle, les formes d'épargne qui sont celles, disons, du Nord, pour simplifier, et qui est une épargne assez liquide, assez hostile à l'investissement long. C'est une épargne qui aime bien se mettre dans les obligations d'État, parce que les gens ont l'impression que les obligations d'État sont sans risque, qu'il n'y aura pas de défaut de la part des États, et sur des durées assez courtes, parce qu'on ne sait jamais. Alors, évidemment, cette forme d'épargne n'est pas du tout celle qui permettrait d'irriguer les pays du Sud avec des investissements longs. Mais alors, justement, c'est ça la beauté de l'intermédiation financière. C'est qu'il faudrait, d'un côté, attirer cette épargne, qui est d'ailleurs attirée par les caisses d'épargne, les caisses des dépôts, les systèmes européens. Elle existe. Ce n'est pas une invention. Mais on en catalyserait une partie dans ce fonds dont je parle. On assurerait à ces épargnants très « risk adverse », très hostiles aux risques, on leur assurerait la même situation, au point de vue de la sécurité de leurs avoirs et des rendements, que s'ils n'étaient pas entrés dans cette construction. Donc ils auraient une garantie, qu'il faudrait en prévoir les modalités de financement. Mais cette garantie serait donnée. Et contre cette garantie, on pourrait, à ce moment-là, utiliser ces fonds en les transformant du point de vue de leur durée. C'est ça que fait le système financier en général. On prend des dépôts courts et on en fait des prêts plus longs. Et on pourrait, à ce moment-là, irriguer une partie de l'Europe en financement long. Et on aurait réalisé... Alors du point de vue de nos concitoyens, ce n'est pas une idée d'énarque brillante comme ça. Non, c'est quelque chose de très concret, ça. Et on aurait réalisé la possibilité de faire vivre l'Europe du point de vue des financements, de l'infrastructure et des investissements à long terme. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Il y a un compartimentage des épargnes qui est absolument incroyable et, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus rigoureux qu'il ne l'était, disons, avant la crise de 2007-2008. Alors voilà quelques idées. Et je remercie beaucoup votre organisation pour m'avoir invité à les émettre. Voilà quelques idées sur lesquelles je crois qu'on pourrait s'appuyer un petit peu pour concevoir une Europe plus efficace, plus alente et qui serait plus sûre elle-même de sa destinée. Parce que ce qui est terrible dans ces choses-là, c'est quand on n'est pas soi-même très optimiste sur son avenir. Alors à ce moment-là, on se recroquevie et on n'a pas d'idée. Donc j'appelle à une renaissance européenne. Seulement pour faire ça, il faut un peu des visionnaires. Il faut des gens comme Jean Monnet. Il faut des gens comme Jacques Delors. Il faut des gens comme, je ne sais pas, le chancelier Kohl. Enfin il faut un certain leadership. Et quand je regarde aujourd'hui la constellation politique de l'Europe et que je me dis qui voudrait faire ces choses-là, qui voudrait prendre des risques, parce qu'on prend des risques en faisant ces choses-là. Ça ne va pas être avalé très facilement par tout le monde. Je me dis qui aurait l'énergie, la volonté, la foi aussi, parce qu'il faut un peu de foi pour faire ça. Alors je ne vais pas répondre à cette question. Je vous laisse y répondre. Mais je suis quand même un peu perplexe. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Larosière, pour tous ces enseignements et la vision que vous nous avez donnée sur l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup.